On le rappelle donc, plus de 1000 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'offensive du Hamas hier matin. Parmi ces victimes, c'est confirmé, il y a un ressortissant canadien. Deux autres Canadiens manquent à l'appel. On craint qu'ils aient été pris en otage par le Hamas. Emmanuel, rapidement, si on résume ce qu'on vient d'entendre au cours de la dernière heure, les prochaines heures risquent d'être très graves en termes de conséquences. Quelle sera la réponse réelle de l'État israélien à ce qui s'est passé? Et c'est la grande question que tout le monde se pose, parce qu'Israël, le gouvernement israélien n'a aucune bonne option avant lui. Soit on commence par essayer de négocier l'échange de prisonniers avec le Hamas, mais dans quel cas le prix que le Hamas va exiger va être astronomique, on s'entend. Sinon, on poursuit dans une offensive, mais sans nom de frappe aérienne. Mais là, c'est le nombre de victimes civiles qui vont être faites à Gaza qui menacent de se désolidariser. La communauté internationale qui reprocherait à Israël d'y aller trop fort. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Une invasion au sol avec des risques, des victimes incalculables. Donc, resserrer le blocus autour de Gaza, mais là, on amplifie une crise humanitaire existante. Alors, c'est vraiment un dilemme extraordinairement difficile pour Israël en ce moment, d'autant plus, je pense, comme l'expliquaient les intervenants précédents, qu'on est confronté avec un gouvernement en Israël, le gouvernement Netanyahou, dont la légitimité n'est pas entièrement assise, il est gravement contesté. Et donc, il y a déjà une crise politique interne à l'intérieur du pays, et c'est ça qui complexifie la situation. Luc, en Israël, on dit que c'est l'équivalent du Pearl Harbor, l'attaque surprise et sournoise des Japonais qui a fait basculer la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qu'ils viennent de vivre, clairement, du côté d'Israël. Mais bon, comment ça va s'articuler au cours des prochaines heures? Alors, personne ne peut demander de la retenue à Israël compte tenu des massacres qui se sont produits. Moi, ce que je crains, c'est que, puisqu'on dit qu'il y a encore des opérateurs de Hamas, des tueurs, en quelque sorte, qui sont sur le territoire israélien, est-ce qu'ils vont aller à Jérusalem et essayer de venger l'incursion des forces de sécurité israéliennes dans la fameuse mosquée Al-Aqsa, qu'on dit un des trois hauts lieux de l'islam, parce que ça, ça fait partie des insultes que les Palestiniens n'acceptent pas. Et ce n'est pas purement par attachement à leur religion. C'est parce que dans toute cette région, dans Jérusalem en particulier, la seule chose qu'ils contrôlent, c'est cette fameuse esplanade des mosquées. Et là, on aurait dit qu'Israël... Bon, on aurait dit. C'est clair qu'Israël faisait exprès pour les provoquer, les faire monter, tout ça. Moi, j'ai peur qu'on se retrouve avec quelques autres commandos qui vont arriver de je ne sais trop où et qui vont se rendre au mur des Lamentations, qui est juste en dessous de l'esplanade des mosquées, dans la vieille ville de Jérusalem, et que là, ça prenne une dimension internationale, mais complètement folle. Et ça... Et ensuite, il y a évidemment l'autre danger qui gâte Israël, c'est l'envie de montrer qu'ils ont une meilleure armée que les autres. Il ne faut pas oublier, Paul, qu'Israël possède l'arme atomique. On dit qu'ils ont 100 autogives nucléaires. Et il y a des limites à ce que tu peux faire en disant « je vais faire disparaître Israël de la carte ». Israël ne se laissera pas détruire. Israël va se battre jusqu'à la dernière limite. Et la dernière limite, on la connaît, c'est l'arme atomique. Rapidement, Emmanuel, donc, la confrontation avec le Hamas, le risque que le Hezbollah du Liban intervienne au nord d'Israël, avec l'Iran qui est en toile de fond de tout ça. Voilà qu'Israël apparaît bien coincé ce soir. Oui, très coincé, parce que, d'un, les avenues diplomatiques sont très limitées, justement, parce qu'aussi, étant entouré de pays arabes, pour ces pays-là, même s'ils ne sont pas des alliés de Hamas, le réflexe premier diplomatique, c'est de dénoncer la perte de vie de Palestiniens. Et Israël le sait très bien, tous les ministres israéliens qui ont donné des entrevues à la télé aujourd'hui disaient « on vous met en garde, Occident, ne vous avisez pas de tomber dans le panneau de dénoncer les pertes de vie, justement parce qu'ils savent ce qui les attend, c'est le pacte au corps ». À suivre, donc.